Bonjour à tous et bienvenue sur le channel J'espère que vous allez tous très bien ce lundi Oui ou pas ? Ça ira mieux, vous inquiétez pas Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo de produits sous-estimés J'ai quelques produits sélectionnés pour vous Je pense qu'on n'en parle pas assez C'est peut-être de nouveaux produits qui sont vite passés sur le radar Des fois c'est souvent des vieux produits que j'ai beaucoup aimé Que j'ai réutilisé et je me suis dit Mais pourquoi on les a remisés par de vers nous ? Pourquoi on ne l'utilise plus ? Il faut les ressortir Et si jamais vous les trouvez en solde C'est aussi une bonne façon d'avoir comme un avis Et de vous dire mais j'ai jamais entendu parler de ce produit Et après tu me dis ah Danisha elle a déjà pas ce produit un jour Je vais l'essayer Étant donné qu'il n'est pas cher ça vous l'appelle Vous voyez un petit peu mon raisonnement Si vous me posez des questions au sujet de ce make-up Il arrive très bientôt Et aussi j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne Qui s'appelle Emilie Merci énormément Emilie de faire partie de cette communauté Et merci à tous de contribuer Et de faire augmenter les possibilités de cette chaîne Je suis vraiment ravie et extrêmement touchée On est à 2 marraines près d'arriver à 100 marraines Et quand on va arriver à 100 on va faire un concours bien sûr D'ailleurs en parlant de concours il y en a un qui se déroule sur Instagram En ce moment je vous fais gagner une palette Colourpop Avec plusieurs finis de fards neutres et pailletés Si ça vous tente ça se passe sur mon Instagram C'est super simple Et puis bah écoutez on va attaquer ça tout de suite Et si ça vous intéresse le Patreon je vais vous mettre le truc juste ici Le petit lien qu'il va vous envoyer là-bas directement Si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à me le demander Passons au produit sous-estimé tout de suite Je passe, je commence avec ce produit Je l'aime tellement que j'en ai deux Celui-là c'est celui que j'ai entamé Lui c'est mon backup Et je le porte assez souvent Et je suis rendue que ici Alors Je vous explique C'est un produit de Hard Candy Alors je Nous au Canada on trouve ça chez Walmart Je pense qu'aux Etats-Unis aussi Donc si un jour vous faites Vous passez chez Walmart Vous allez trouver cette marque là qui est exclusive à À Walmart Et Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Sinon je pense que vous pouvez aussi trouver ça sur Amazon Alors ça s'appelle un Just Glow All Over Body Luminizer Au coconut Ça sent super bon Je vois que je mets ce produit Mathieu il me dit T'as mis ta senteur d'été Je lui dis oui J'aime bien en fait Que j'ai pas besoin de mettre de parfum Quand je mets ce produit là Et vraiment c'est super agréable C'est Avec une pompe C'est en verre C'est un Alors je vous montre C'est un Une huile Qui va faire glouer votre corps Je vous le montre Avec plusieurs reflets et paillettes C'est un petit peu gras Un petit peu collant Ça finit par partir Je vous dirais d'en mettre moins que trop Moi personnellement C'est pas quelque chose qui me gêne vraiment Je préfère ça que la texture de l'huile sèche Mais c'est vraiment super joli Il y avait deux teintes J'ai pris la plus claire Et je sais pas si vous allez voir Il y a des mini paillettes à l'intérieur C'est vraiment super joli Et j'aime énormément ce produit là Je sais qu'on est à la fin de l'été Mais je veux dire C'est pas cool d'avoir un bras lumineux Tiens je vais me luminer Parce que c'est une bonne idée Ce que je suis en train de faire Je sais pas Je suis pas sûre C'est pas grave Je m'en vais manger avec Avec Bonnie Garner Juste après Elle va me dire Tu sens bon Et tu brignes Je vais lui dire A quoi tu t'attendais Voilà Donc je suis prête à aller manger ma pizza Hop Ok Donc ce produit de la candy Vraiment un must Je l'aime énormément Si vous pouvez Si vous trouvez Et si vous n'êtes pas friolé Avec les produits hydratants Moi j'aime bien que c'est hydratant En même temps N'hésitez pas C'est un petit peu Un petit peu de couleur Mais c'est pas C'est pas grave grave J'en parle assez souvent Mais j'aimerais juste faire un aparté Parce que c'est vraiment d'excellents produits C'est les blushs de Wet n Wild Faites-vous ce plaisir Essayez-en un s'il vous plaît Ils en ont sorti deux nouvelles teintes A chaque fois que j'en trouve des teintes Je n'ai pas Je le prends C'est vraiment un bon produit Super super pas cher En général c'est des blushs assez lumineux Pas mat du tout Certains sont plus irisés que d'autres Mais franchement Écoutez Maintenant que j'ai mis de la crème partout Ça donne du luminance A tout ce que vous allez mettre C'est super Alors lui c'est Apricot in the middle C'est un Peche Je les aime tous énormément Donc je vous conseille D'aller regarder de ce côté là Ensuite S'il y a des gens qui viennent à Montréal Et qui me disent Quel produit tu penses que je devrais essayer Je vais vous dire celui-ci Ainsi que le Biggie Bronzer d'Annabelle Mais j'en parle tellement souvent Celui-là J'en parle aussi souvent Très souvent Mais c'est juste un petit rappel Parce qu'à chaque fois que je le remets Je vous dis Mais ce produit-là est tellement sous-estimé Certes c'est un classique de l'isoitier Mais Je pense qu'on n'en parle pas assez Et C'était magnifique C'est un bronzer cuit Qui s'appelle Havana Et bon Maintenant il n'est plus dans ce packaging horrible Maintenant il est dans un truc plat Il change le packaging d'une année à l'autre Pendant la collection d'été Il me semble Ça c'est un packaging de merde On est bien d'accord Mais ce produit Si vous aimez les bronzers Chauds Avec une petite teinte rosée C'est magnifique Il est super beau Il donne bonne mine C'est lumineux C'est vraiment un super beau produit Je vous le conseille Milliers de fois Si vous passez Vous êtes à Montréal au Canada Vous passez dans vos pharmacies Vous trouvez ce bronzer Vous en cherchez un Certes c'est un peu plus cher Qu'un drugstore Je ne le cacherai pas Mais franchement Ils sont vraiment géniaux Et j'ai vu que les ouatiers Ils étaient vendus chez Sephora Désormais En ligne tout du moins Et ça c'est vraiment très cool Félicitations l'équipe Alors J'ai fait un live Hier Et je me suis maquillée avec vous Et puis je vous ai fait faire le test Quel rouge à lèvres je l'allais mettre Et vous allez le voir dans la vidéo De mercredi C'est celui-ci Alors j'ai dit C'est un classique Et c'est un rose fluo Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis Et c'est le Candy Yum Yum Ça fait tellement longtemps qu'il existe ce rouge à lèvres Et qu'il est passé un petit peu sous le radar Alors c'est un mat si je ne me trompe pas Oui c'est un mat Et je pense que c'est un des seuls Rose fuchsia qui n'est pas à base blanche Mais qui est quand même néon Il est super joli Je ne sais pas Il y a quelque chose de spécial avec ce rouge à lèvres là Si vous cherchez un rose pétant Mais pas avec une base blanche Je vous conseille celui-ci Il vous donne un bronzage instantané Regardez comment ça fait beau Et Je ne sais pas D'habitude ça me fait un peu peur Quand c'est un peu pastel néon Ça me rend les lèvres Comment dire Moins définies Mais quand j'ai mis ça Je trouvais que ça me donnait bonne mine instantanément Et que c'est un produit Qui est sous-estimé Depuis que les neutres sont à la mode Depuis le début de Kylie Jenner Je trouve que c'est Lui il est comme Ça faisait longtemps On n'a pas entendu parler Et j'aimerais bien S'il vous plaît Que Vous le testiez Si ce n'est pas encore fait Et que vous cherchiez un rouge à lèvres à tester chez MAC Qui sort de votre zone de confort Admettons C'est super cool J'ai un produit de Tarte Allez Vous pouvez vous le croire Oui Je peux le croire J'en existe plus Mais si vous l'avez Ou si ça revient Puisque Bien sûr L'édition limitée Ça n'existe pas C'est le Sculptor De Tarte C'est un des meilleurs Produits Bronzer Sculptor Que j'ai jamais utilisé de ma vie Il s'applique bien Il s'estompe bien Il tient toute la journée Et il ne reste pas gras Et la couleur N'est pas trop grise Mais pas trop orange non plus Je vous dirais que ma préférence Va vers les teintes un peu plus orangées Que les teintes plus grises Parce que mon Le teint que j'aimerais avoir Est plus Dans les dorés J'ai un sous-ton de peau gris Que j'ai pas envie de mettre en avant Donc je Je fais en sorte que tout soit harmonieux Avec un sous-ton doré Et ça Ça va parfaitement Avec Avec mon idée J'ai un produit de Kiko Je sais pas si ça existe encore Mais j'aimerais bien que vous me le disiez C'est leur eye shadow Cuit Comme ça Alors C'est le Color Sphere Et j'ai le numéro 33 Je sais que quand j'avais été en France Il y a plusieurs années J'en avais acheté plusieurs Il ressemble à ceux de MAC Il doit être à peu près le même prix maintenant Parce que c'est tellement cher Kiko De nos jours Et du coup Ça c'est un espèce de Violet Gris Très Pas pailleté Mais très irisé Très métallique Mais avec plusieurs Teintes Sous-ton Que je trouve super intéressant Et quand je l'avais mis J'ai trouvé que ça donnait un joli reflet Sur les yeux Si vous aimez les teintes froides Et que vous voulez vous tenter quelque chose D'un peu plus lumineux Je vous conseille ça C'est génial Bien sûr j'ai un produit de Color Pop A vous montrer Parce que ça fait partie de mon J'ai une boîte là-bas Avec les rouges à lèvres Mes rouges à lèvres préférés Ceux que je mets Si par exemple dans ma rotation Il n'y a pas de rouges à lèvres Qui me plaît tellement Je vais piocher là-dedans Et je sais que c'est des valeurs sûres Donc il y a celui-ci Qui s'appelle Quickie Et c'était de la collaboration La première collaboration De Make-up Shella Et Color Pop Et c'est un neutre Oranger Vous allez dire Des chats qui sont malades Je vais vous dire non Mais c'est vraiment Une super jolie couleur Ça fait vraiment Un joli teint Et si vous faites Un maquillage chargé Sur les yeux Admettons Ça va aller super bien avec Si vous voulez ligner Avec un crayon Un peu plus foncé Ça va être super joli Si vous voulez faire un ombre Et vous voulez mettre ça au milieu Ça va être super joli aussi Donc je vous le conseille Il est vraiment très cool Et en plus c'est un crème Si vous n'aimez pas Les couleurs mat J'adore ce produit J'ai un produit De Nude by Nature Je sais que c'est vendu Chez Nocibe En France Est-ce que je me trompe ou pas Non C'est une marque australienne Qui fait des produits verts Donc je pense que c'est Des produits Si je me trompe plus Bio Non pas bio Vert Naturel Non Je ne sais plus la différence C'est dur Alors c'est le highlighter stick Qui s'appelle 01 champagne J'ai quelques produits De la marque J'avais été il y a un an ou deux Au lancement de la marque Qui est arrivée à Montréal Il y a un an ou deux Et ça fait partie D'un des produits Que j'avais reçu Et Highlighter Si vous aimez Le highlighter crème Bon Je viens de mettre du violet Par dessus Si vous aimez Le highlighter crème Il est sublime Et il rend vraiment Super joli sur la peau Je dirais que nous By Nature C'est pas A la base Quelque chose De très Coloré Très funky C'est vraiment Très nature Comme genre de marque Mais j'aime beaucoup Leur produit teint J'aime beaucoup Leur fard à paupières Et leur highlighter Sont vraiment cool En termes de fard à paupières Il n'y a pas énormément De choses intéressantes Pour moi Tout du moins Ils ont des bons concealers Ils ont des Ils ont des fonds de teint différents J'ai essayé juste celui Mineral Mais c'est vraiment pas mon truc Mais il y a vraiment Des bons produits En intérieur de cette marque Je vous inviterai A aller jeter un oeil Si ça vous tente Disons que c'est une marque safe Tout aller Qui plairait au grand public Et Ils font des classiques Et il en faut aussi Je voulais aussi Vous remensionner Vous faire aussi un update Sur les glittery obsessed De Colourpop Alors j'ai sorti Disco Lady Et Dream About Me Parce que ce sont les deux Que j'ai porté récemment Celui-ci Je l'ai porté dans ma vidéo Qui va arriver Mercredi Je l'avais mis pendant le live Et c'est des paillettes Irisées De toutes tailles Et celui-ci Ce sont des paillettes Duocron Je sais pas si vous allez voir A quel point Ici vous allez voir Le bleu, vert, jaune, orange Si je suis blime J'ai essayé de vous swatcher ça Alors ça dit que c'est fait Pour le visage J'ai mis sur les yeux Parce que ce serait trop dommage De mettre ça sur la face Si on est bien d'accord J'en avais mis sur mes cheveux C'était pas tellement Tellement ce que je voulais Ça dit que c'est pas safe Ok Vous faites ce que vous voulez Après avec ce conseil Est-ce que vous voyez Le nombre de couleurs Qu'il y a à l'intérieur Ou pas Je pense que pour faire ça Il faudrait le mettre Sur les jointures Non Attendez Je pense que c'est Le meilleur endroit Pour voir les reflets Non Oui Est-ce que je viens De trouver une idée Intéressante ou pas Mais bon Ces paillettes Sont vraiment sublimes Je les mettrai Bien sûr Je mettrai tout Dans la barre d'infos Ça vous tente de regarder Et puis il y a celle-ci Alors non On n'a pas besoin Update On n'a pas besoin De mettre une base Pour que ça tienne Toute la journée Ça tient très 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 bien Là vous voyez Une autre couleur encore Et là vous voyez Une autre couleur Alors c'est hypnotisant Non on n'a pas besoin De base Ça tient toute la journée Mais faites attention Il y a des paillettes Qui sont plus grosses Que d'autres Vous faites ce que vous voulez Avec ce conseil Si vous avez peur Pour vos yeux Ne le mettez pas Sur vos yeux Ok Mais je voulais juste Vous en parler Alors celui-là C'est Disco Lady Il y a aussi Une petite odeur De colle De colle forte J'aimerais vous dire Alors c'est vraiment Des paillettes transparentes Avec un irisé Un peu très Un peu très Sirène Ça fait l'écaille Un peu C'est magnifique Je suis absolument fan Alors je sais Qu'ils en ont sorti Des mini aussi Il n'y a pas Aussi gros pots Si ça vous tente De les essayer Sur Prochaine commande Colourpop Bah écoutez Vous pouvez Encore une fois Pour la dixième fois Vous êtes seul Mettre de ce que vous faites Avec Parce que Si vous voulez vraiment Mettre des paillettes Colourpop Je vous conseillerais D'aller voir Leurs paillettes Pressées Leurs paillettes Libres Elles elles sont Je pense qu'elles sont Safe pour les yeux Elles sont vraiment Très 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 fines Donc c'est peut-être mieux Mais Les glitter Elles sont obsesses Elles portent très 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 bien Oh non pour moi Donc voilà Je me suis foutue Des paillettes partout Bien sûr je sors après Ça n'est pas grave C'est ma personnalité J'espère que vous avez fait Quelques petites découvertes Quels sont les produits Préférés Que vous avez préféré De cette De cette petite sélection De produits sous-estimés Dites le moi Dans les commentaires Est-ce qu'il y en a Que vous avez Déjà avec vous Et Avec lesquels Vous êtes d'accord Ou en désaccord Nous sommes là Pour discuter Et quel Un seul Si vous aviez Un seul produit Sous-estimé A nous partager Lequel Ça serait Mettez-le dans les commentaires Aussi C'est toujours bon De faire des petites découvertes Tous ensemble Je vous invite A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ça ferait plaisir Que vous joignez La famille aussi Et puis Je vous mets La dernière vidéo Qui est assez longue Et assez personnelle Hier J'ai fait une vidéo Je vais la mettre juste là Je remercie encore une fois Émilie Ainsi que toute le marraine De tous mes parents De sponsoriser cette chaîne Si toi aussi ça te tente Clique sur ce petit carré Qui va tomber Directement Chez Patreon Je te retrouve demain Ainsi que tout le mois d'août Tous les jours J'espère que tu seras là Moi je serai au rendez-vous J'ai hâte de vous parler Et de vidéo vous commentaire Voilà Allez va Comisou Bye Bye